On a manqué un peu de concentration, on a mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. L'adversaire a vendu chèrement sa peau, mais oui, autour de la demi-heure, on a réussi à faire le break avec ses 2-3 buts, qui nous font du bien avant la mi-temps. Et voilà, ça nous a acquis quasiment la qualification à la mi-temps. On a su rester sérieux pour ne pas prendre de buts, on se l'était dit, c'était important. Donc voilà, on va dire qu'on a fait le travail. La grande différence était à la fois tactique et individuelle. On voyait que tactiquement, ils étaient bien au-dessus, ils étaient mieux organisés. Et nous, on essayait également de s'organiser, mais on avait plus de mal, parce qu'on avait des consignes, c'était d'attendre un bloc média et ne pas aller les chercher très loin. Mais avec l'euphorie, certains ont un peu oublié les consignes et sont découvertes. Après, ça a créé forcément plus d'espace dans notre dos. Et eux, ils en ont profité très rapidement. Et à chaque occasion, ça faisait but. Petite question à propos du contexte, la fin de match, le match arrêté, c'était un peu difficile ? Oui, c'est dommage que ça arrive. Malheureusement, ça arrive assez souvent en ce moment. J'espère que ça va s'arrêter deux fois partout. Mais oui, c'était dommage si les matchs s'arrêtaient. Parce que pour eux, pour les joueurs qui sont en division inférieure, c'est des matchs d'un rêve de jouer contre un club de Ligue 1. C'est vrai qu'on a discuté avec un peu les joueurs. Ils étaient aussi désolés que nous. Après, ça n'a pas duré éternellement. Il n'y a pas eu de blessés. Donc voilà, c'est un fait qui est dommageable. Mais bon, ça n'a pas eu de grandes incidences. Et ce n'était pas très grave non plus. Ils méritent parce qu'ils ont tout donné. Et bravo à eux. Ils ont fait un très bel parcours aussi.